La revue Cerveau et Psycho est docteur en neurosciences. Vous avez publié chez Robert Laffont le bug humain et c'est sous-titré Pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher ? On va vous laisser reprendre votre souffle et boire un peu d'eau. Fonte de la calotte glaciaire, élévation du niveau des océans, hausse des températures, épuisement des ressources naturelles, perte de biodiversité, j'en passe. On est au courant de tout ça et pourtant on continue à agir comme si de rien n'était. Tout cela pour vous c'est donc la faute du cerveau humain ? Oui, je pense qu'on est placé face à nos propres contradictions. Depuis longtemps, maintenant depuis plusieurs années, où il y a cette espèce de prise de conscience de ce qui est en train d'arriver. Mais malgré tout, on voit que les décisions importantes tardent à être prises. Chaque sommet pour le climat aboutit au même constat. C'est qu'on n'y arrive pas, on n'arrive pas à mettre en oeuvre les mesures nécessaires. Individuellement, on voit tous qu'on préfère quand même continuer sur nos modes de consommation habituel, c'est difficile de changer. Et il y a des chiffres qui sont tenaces. Il y a les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale qui continuent de progresser. La biodiversité qui s'effondre effectivement. Donc c'est assez préoccupant parce qu'on se rend compte que tout cela est le résultat de l'action de l'être humain et notamment de l'effet de ces technologies. Ce sont les énergies fossiles, ce sont nos usages quotidiens, l'utilisation que nous faisons d'appareils sophistiqués, d'écrans, notre envie de confort. Tout cela est le résultat finalement de notre intelligence. C'est-à-dire que nous n'aurions pas réussi à produire un tel effet sur notre environnement sans notre capacité à produire des technologies extrêmement sophistiquées. Donc il y a déjà un premier paradoxe. Il y a déjà à la fois un émerveillement face à notre puissance et puis en même temps... Et la capacité d'arrêter. Alors c'est vrai qu'on est dans la contradiction. On a vu les feux de forêt en Australie par exemple. C'était absolument catastrophique. C'est la première fois qu'on voyait même l'effet de l'impact humain de l'espace avec les satellites qui nous montraient ces feux gigantesques. Et en même temps, on a appris que l'Australie par exemple tirait 70% de son énergie du charbon. Donc il y a toujours deux poids de mesure ou plutôt une contradiction flagrante. On se débat dans les conséquences infernales de ces feux. Et en même temps, on continue à libérer des gaz à effet de serre qui produisent l'effet qu'on redoute. Donc il y a une contradiction. Alors c'est pas ça, il y a une contradiction humaine. Mais vous, vous allez plus loin. Cette contradiction, elle se niche dans notre cerveau. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à ces conclusions ? Tout est parti justement de là. Quand on a une contradiction comme ça aussi flagrante, d'où est-ce qu'elle peut venir ? Donc pour moi qui suis neurobiologiste, c'est un problème qui tient à un défaut qui est dans la structure même de notre esprit. Alors aujourd'hui, on a les neurosciences qui permettent d'ouvrir la boîte noire du cerveau, de regarder comment il fonctionne et de regarder s'il y a par hasard un défaut là-dedans. Ce cerveau dont on a toujours vanté les louanges en disant que c'est l'organe le plus merveilleux de l'univers. En fait, quand on ouvre le cerveau... C'est pas si merveilleux que ça ? Non, c'est pas du tout si merveilleux. Le cerveau est un instrument de puissance qui nous a amenés jusqu'où nous sommes aujourd'hui. Mais si on regarde comment il est composé, on voit que tout n'est pas parfait. Et il y a notamment deux grandes régions du cerveau qui sont d'une part la partie extérieure du cerveau qu'on appelle le cortex, qui lui produit de l'intelligence, qui permet de construire des outils très sophistiqués. Et puis il y a tout au cœur de notre cerveau, au centre, une zone qu'on appelle le striatum, une sorte de petit organe qui lui vient du fond des âges. Il était là déjà bien avant que Homo sapiens arrive sur Terre. Il a été transmis depuis les premiers mammifères jusqu'aux primates, jusqu'à l'homme. Il a des millions d'années d'existence. Et lui, son rôle, c'est pas du tout de nous rendre intelligents, c'est de nous donner des motivations, des désirs bruts, des pulsions. Et il nous donne des désirs en nous donnant du plaisir avec une molécule qui s'appelle la dopamine, à chaque fois qu'on fait certains actes très précis. Et ces actes, en fait, ils se comptent sur les doigts d'une main. Ce sont des comportements qui nous ont aidés à survivre dans des conditions hostiles, dans la savane du paléolithique depuis très longtemps. Et c'est très simple, c'est manger, c'est se reproduire, c'est dominer les autres, faire le moins d'efforts possibles et glaner plus d'informations autour de nous. Et à chaque fois qu'on fait une de ces choses-là, notre striatum nous récompense avec un shoot de dopamine. Et il fait ça depuis des millions d'années, donc il ne va pas s'arrêter. Le résultat, c'est qu'on mange sans limite, grâce à la technologie qu'on s'est constituée, qu'on consomme du porno en ligne, ça c'est la pulsion sexuelle. Aujourd'hui, c'est quand même 136 milliards de vidéos consommées à l'année par l'humanité. Qu'on cherche à s'élever au-dessus des autres par des signes extérieurs de richesse. Alors ça va être les automobiles, effectivement. Quand on voit le marché des SUV qui est en plein boom aujourd'hui, en pleine crise climatique, on se dit qu'il y a un désir derrière. On voit très bien ce que font les pubs, elles flattent notre désir de puissance, de domination des autres. Le plus gros téléphone portable possible. Voilà, toujours être à jour, effectivement, le plus gros téléphone portable. Il y a les réseaux sociaux où là, on va chercher du statut social virtuel en ligne. Il y a avoir le plus d'amis possible. On le voit même aujourd'hui, quand on met des gens dans un scanner à IRM pour regarder le fonctionnement de leur cerveau, quand ils gagnent des likes, leur striatum leur donne de la dopamine. Et s'ils en perdent, le striatum coupe l'arrivée de dopamine, donc c'est insupportable. Donc il faut y retourner, il y a des mécanismes d'addiction qui se mettent en route. Donc tout ça coûte très cher à la planète, autant le fonctionnement des serveurs pour maintenir justement le fonctionnement des réseaux sociaux, qu'évidemment la production d'automobiles, que le fait de rajouter des options, toujours en plus pour avoir une option de plus que le voisin, c'est inutile, mais ça flatte notre statut social. Vous êtes en train de nous dire que notre cerveau a mal vieilli, qu'il était peut-être adapté au néolithique, mais qu'aujourd'hui ça devient vraiment compliqué ? Aujourd'hui, il n'est plus adapté à la nouvelle donne. La nouvelle donne qu'on n'avait pas du tout prévue, parce qu'on était une espèce conquérante qui cherche à étendre son territoire, étendre sa puissance, étendre ses moyens de domination. La nouvelle donne, c'est qu'on est dans un monde qui est fini. Et jamais on ne s'est posé la question jusqu'à aujourd'hui. La Terre était un espace infini pour toutes les migrations d'homo sapiens jusqu'au 19e ou 20e siècle. Aujourd'hui, on se heurte à une limite. Et ça, c'est quelque chose philosophiquement, même qu'on se prend en pleine figure. Alors on arrive à la concevoir intellectuellement, mais la partie désirante, pulsionnelle de notre cerveau, elle n'arrive pas du tout à l'intégrer, la notion de limite. Nos désirs sont illimités, mais nos ressources sont limitées. Et ça, c'est ce qui fait qu'on est obsolète, que notre cerveau doit être absolument changé. Sébastien Boller, en ce moment, on parle beaucoup des agressions sexuelles, du machisme, de la domination masculine. Ça aussi, c'est dans le cerveau ? Oui, c'est dans le cerveau, parce que la partie du cerveau dont je vous parle, ce striatum qui nous pousse à désirer, à dominer, est très sensible justement au signe de domination et aussi de désir sexuel, beaucoup plus chez l'homme que chez la femme. Et notamment aussi à l'attrait de la compétitivité, de l'individualisme et de l'égoïsme. Il y a des expériences qui l'ont illustré de façon assez saisissante, il y a deux ans à Zurich. C'est des expériences où on teste la capacité des gens à faire preuve d'altruisme. Par exemple, on leur donne une somme d'argent et on leur dit, vous pouvez garder l'argent pour vous, si vous voulez, ou vous pouvez le partager avec un inconnu que vous ne reverrez jamais. Et il y a des différences très nettes qui apparaissent entre les hommes et les femmes, puisque vous avez une majorité d'hommes qui décident de garder l'argent. Et on voit s'allumer à ce moment-là dans leur cerveau ce striatum et cette dopamine, parce que ça leur libère du plaisir de garder l'argent pour eux. Par contre, dans ces expériences, il y a quand même plus de deux tiers des femmes qui décident au moins de partager une partie de l'argent avec un inconnu. Et le plus étonnant, c'est qu'elles ont aussi l'activation de leur striatum et cette dopamine qui donne du plaisir. Donc ça veut dire que cet altruisme-là n'est pas forcément un sacrifice au sens où il est douloureux. Ça peut être un sacrifice effectivement dans l'acte, mais ça apporte aussi quand même quelque chose de profondément satisfaisant aux femmes, beaucoup plus qu'aux hommes. Et ça, ça pose la question effectivement du domaine dominant, qui est un domaine patriarcal. Dans 99% des sociétés aujourd'hui à la surface de la Terre, on voit encore qu'on éduque beaucoup plus les petits garçons en leur disant « C'est bien, tu t'es battu pour ce que tu as, garde ce que tu as, sois compétitif, ne pas se laisser faire dans la vie. » Alors que les petites filles, on va plutôt les féliciter, les encourager quand elles ont partagé, quand elles ont fait preuve d'empathie. Donc on voit que le discours social est différent pour les deux sexes. Et là où c'est très important au niveau cérébral, c'est que quand on valorise quelqu'un par la compétitivité, en fait on lui donne du statut social. Vous avez retenu que c'est un très fort stimulateur du striatum. Alors que si on les valorise quand les personnes se comportent de façon altruiste, on leur donne du statut social lié au partage, au collectif, à l'altruisme. Donc le statut social, notre striatum, il en veut. Ça veut dire qu'on peut faire libérer de la dopamine en favorisant dans le discours social, dans l'un nombre social, les comportements altruistes. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de fatalité à ce striatum et qu'on peut s'en libérer ? Oui, tout à fait. Ça veut dire qu'on peut modeler ces circuits, on peut forcer notre striatum à nous donner du plaisir de la dopamine, en valorisant les comportements de sobriété, en valorisant les comportements d'altruistes. Mais le mot-clé là-dedans, c'est le terme de norme sociale. C'est-à-dire que la norme sociale, c'est le discours dominant. C'est celui que vous allez entendre partout, c'est-à-dire en famille, à l'école, dans les médias. C'est quelque chose de transversal. Si tout le monde ne joue pas le jeu, ce n'est pas une norme. Et donc, ça ne peut pas reconfigurer les circuits de notre cerveau. Donc, ça va être très important de se mettre en situation, de créer des nouvelles normes qui soient des valorisations sérieuses, sincères, véritables. C'est-à-dire qu'on voit en prime time à la télévision, non pas des footballeurs qui gagnent des millions, mais des gens qui ont sacrifié leur vie, leur quotidien pour faire du bien aux autres, par exemple. Là, vous allez modifier en profondeur le striatum de génération future. Vous êtes en train de souligner l'importance des médias dans cette affaire ? Tout à fait. Les médias sont en première ligne. Les influenceurs, les célébrités et les gouvernants. L'exemple ? L'exemplarité, oui. Ça commence à arriver. On a quelques figures dominantes de l'espace médiatique, de l'espace public, qui commencent à essayer de donner l'exemple. Mais on sait que l'être humain fonctionne beaucoup par mimétisme. C'est-à-dire qu'on a tous envie un peu de faire comme les modèles qu'on adore, que ce soit nos stars préférés, des gens qu'on respecte, des intellectuels. Et si on les voit se comporter de façon comme ça, là, il y aura un levier d'action qui sera actionné. Sébastien Bollaire, est-ce que ça veut dire que le premier levier d'action, c'est l'éducation ? C'est le premier, oui. L'éducation, on peut faire presque table rase du passé, même s'il ne faut jamais faire table rase du passé. Il faut savoir d'où on vient quand même. Il faut savoir d'où on vient. Mais on peut vraiment tourner une page assez vite en ayant un discours tourné vers les tout-petits, vers les jeunes, les enfants, dès l'école, qui fasse en sorte que le plus populaire de la classe, ça va être celui, non pas qui met la paire de chaussures de marque, mais celui qui s'engage pour l'environnement, par exemple. À ce moment-là, on peut avoir des effets de masse très rapides qui se mettent en place. On le sent un petit peu, mais la transmission ne joue pas tout à fait son rôle. Pour l'instant, les jeunes sont un peu livrés à eux-mêmes et se constituent leurs propres normes. Il faudrait que du côté des enseignants, du côté des familles, du côté des responsables politiques, il y ait ce mouvement d'exemplarité et d'entraînement. Vous avez l'impression que les choses sont en train de changer quand même ? Je suis très sceptique là-dessus. Je pense qu'il y a des choses qui changent, mais qu'il y a des choses qui restent. Pour avoir discuté avec des gens qui prennent des décisions sur l'orientation des grands groupes industriels, par exemple, on voit qu'il y a d'un côté des crises du recrutement des grands groupes, des grandes sociétés qui n'arrivent plus à recruter comme auparavant des jeunes, parce que les jeunes ne veulent plus simplement prendre des postes lucratifs comme autrefois. Ils veulent des postes qui ont un sens. Donc du côté des jeunes qui arrivent sur le marché du travail, il y a une prise de conscience. Mais du côté des grandes prises de décisions concernant les orientations vis-à-vis des énergies fossiles, vis-à-vis des pesticides, les décisions sont entre les mains de personnes qui fonctionnent selon l'ancien modèle et qui, en plus, étant au pouvoir, ont une forte addiction à ce système de dopamine dans leur striatum et qui sont les premiers vulnérables à ces mécanismes-là. Donc il faut qu'on rééduque les patrons. C'est ça, grosso modo, pour dire ça de façon triviale. Merci beaucoup Sébastien Boller d'être passé dans notre matinale. Votre livre est publié chez Robert Laffont. Ça s'appelle « Le bug humain. Pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète ? » Et surtout, comment l'en empêcher ? On l'a vu, c'est d'abord par l'éducation. Merci beaucoup. Merci.